On va commencer par le cas Klopp, vidéo en longueur, très émouvante, publiée sur les réseaux sociaux par le club de Liverpool, pour annoncer son départ, petit extrait. Voilà, celui qui est le quatrième manager et en dirigeait le plus de rencontres dans l'histoire de Liverpool, deuxième manager en pourcentage de victoire derrière Dalish, qui donc Liverpool. Julien, c'est un petit extrait, il est très ému, c'est une vidéo qui est assez longue, il y a plusieurs extraits que vous retrouvez sur le compte X, par exemple, du Liverpool FC. Comment il justifie son choix ? Et puis, j'ai envie de te poser la question aussi, est-ce que tu es surpris par cette décision ? Complètement, oui. Mais tout le monde, je pense, c'était un vrai tremblement de terre à Liverpool, en tout cas pour la partie rouge de Liverpool, pour le football anglais aussi, bien sûr, pour le football allemand d'ailleurs, comme Paulo pourra en parler tout à l'heure, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Autant, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu pour Ciavic, vous pouvez le voir venir, la pression était vraiment différente. Autant pour Klopp, ils sont en tête de la Première Ligue, ils peuvent encore remporter tous les trophées possibles cette saison. La Ligue Europa, le championnat, les deux coupes, ils sont en finale de la Coupe de la Ligue. Ils sont dans ce cycle de transition, de reconstruction dans lequel il est à la base du truc. Et tout se passe très bien. Il a 56 ans, 56 ans. Roy Hudson, il a 20 ans de plus, il est encore en train d'entraîner en Première Ligue. Donc c'est vrai que personne ne s'y attendait. En général, parfois, ce genre d'informations fuite un petit peu, par-ci, par-là, t'entends quelques rumeurs, on t'en parle, tout ça. Là, c'était vraiment complètement inattendu. Ça a pris tout le monde de court, le grand choc. Il y a des supporters de Liverpool qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un membre de leur famille qui était décédé carrément. Klopp va partir, il ne nous reste que trois mois avec Klopp pour tout ce qu'il a fait pour ce club-là. Tu as raison, lui, il était très ému. J'ai cru qu'il allait pleurer, même. Il a expliqué qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour coacher ce club-là, avec ce degré d'exigence. En fait, il dit même qu'il anticipe le manque d'énergie à venir parce qu'il sent que ça va arriver, justement. C'est un peu ce qu'il explique dans la vidéo. Voilà, ça, oui. Parce qu'en fait, maintenant, on sait que, après, les gens parlent, les gens s'ouvrent. On sait que depuis le mois de novembre, déjà, il en avait parlé aux propriétaires du club, à FSG, qu'il sentait bien que ça n'allait pas. Il y a quelques rumeurs sur, peut-être, l'état de santé de son épouse qui ne sont pas confirmées, donc on ne sait pas. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses dont on ne connaît pas encore, finalement, qui auraient pu expliquer ce choix. Parce que ce choix, il est vraiment… On ne sait jamais ce que les gens pensent à l'intérieur. Et je trouve que Vincent Duluc, pour ceux qui lisent l'équipe dans son édito ce matin, qui est sur Récroix, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Klopp, il parle de la fragilité d'effort. Et c'est ça, en fait. Jürgen Klopp, il est fort. C'est un des meilleurs entraîneurs du monde, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, un des meilleurs clubs du monde, actuellement le meilleur club en Angleterre. Jamais tu n'aurais pu penser, vendredi matin, qu'il allait annoncer ça, finalement. Et pourtant, il y a cette fragilité intérieure qui est assez claire. Soit c'est un manque d'énergie, on l'a dit, soit c'est un peu de lassitude, soit c'est un peu des deux, soit il y a autre chose qui fait que, finalement, pour toute cette image de puissance, de domination qu'il peut renvoyer, à l'intérieur, ce n'est pas du tout ça. Et finalement, c'est là aussi où tu vois Klopp, tu peux aimer Klopp ou pas aimer Klopp, il a une personnalité assez particulière, mais je trouvais qu'il a montré beaucoup d'humanité, finalement, dans cette annonce-là, dans ce qu'il a pu dire après, dans sa conférence de presse, même dans le match, ils ont gagné facilement en Coupe d'Angleterre contre Norwich. Tu sentais l'émotion, tout le stade, et puis ça va aller de pire en pire dans ce sens-là, jusqu'au dernier match. Imaginez le dernier match à Anfield pour Liverpool sous Klopp, et si en plus ils peuvent être champions ou s'ils ont déjà été champions, ça va être de la folie. Alors Paulo, en Allemagne, j'imagine que cette annonce, ça fait du bruit aussi, je sais que ça fait la ligne de kicker notamment, est-ce qu'on a été aussi surpris en Allemagne par cette décision ? Bien sûr, même s'il faut rappeler déjà, on avait beaucoup parlé avec Julien à l'époque, qu'au bout des sept ans où la saison se passait moyennement pour Liverpool, là on parlait beaucoup de la septième année de Jurgen Klopp, et là on est à la neuvième si je ne raconte pas de bêtises, tu sens que c'est aussi la fin d'un cycle. Alors sur le fait qu'il fait des messages émouvants et tout ça, moi je dis aux gens qu'il a déjà fait la même chose, sauf que ce n'était pas en anglais, c'était en allemand. Donc tout ça, moi si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien sur le fait que c'est l'un des coachs des 20 dernières années les plus importants par son charisme, etc. Mais je n'oublie pas derrière toute la communication qui moi au bout d'un moment me fatigue énormément. Je ne comprends pas trop le timing, à moins que, comme l'a dit Julien, il avait peur que ça fuite au sein du club et que finalement, toutes les semaines, on lui pose la question et puis il puisse y avoir des résultats sur l'équipe. Mais c'est vrai que c'est surprenant, ils sont en tête de la première ligue quand même. On n'est pas en fin de cycle au sens d'un Dortmund 2014 qui a chopé juste à la fin une qualification européenne. Tout ça, moi, me surprend un petit peu. Maintenant, en Allemagne, évidemment, n'oublions pas quel est le personnage de Jurgen Klopp en Allemagne, c'est le héros, AUT, du football allemand. C'est le messager qui montre ce qu'est le football allemand, largement devant Hansi Flick, largement devant Thomas Torel, largement devant Nagelsmann, etc., qui a réussi à l'étranger. Donc ça donne une bonne image de l'Allemagne. N'oublions pas non plus que lorsque vous allumez votre télévision en Allemagne, vous avez une pub où il y a Jurgen Klopp. Moi, ça fait 20 ans que je vis, quand il allume une télévision allemande, avec Jurgen Klopp. C'est, au bout d'un moment, un peu fatigant. Le seul qui avait ce niveau-là, il vient de disparaître. C'était Franz Beckenbauer dans les années 60-70. Il faut se prendre compte de ce qu'est Jurgen Klopp en Allemagne. On en parle beaucoup parce que, encore une fois, et le titre de kicker, c'est « Il never walk alone ». C'est-à-dire qu'il ne marchera jamais seul. C'est-à-dire qu'on est tous avec lui en Allemagne. Mais derrière, et je pense qu'on va en parler dans l'émission, ce sont les effets collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un des meilleurs coachs du monde qui est sur le marché, même s'il a envie de se reposer, etc. On verra ce qui va se passer. Et là, évidemment, du côté de Munich, il y a son homologue qui est l'autre pan, celui qui n'est pas aimé en Allemagne, Thomas Tourelle, qui voit, j'ai envie de dire, le chevalier blanc débarquer potentiellement. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont compliquées. Parce qu'en Allemagne, il y a une guerre, même si elle est larvée, entre Thomas Tourelle et Jurgen Klopp. Donc tout ça, il y a des effets qu'on va voir. Est-ce qu'il va se reposer déjà ? Je l'espère pour lui, en tout cas. Mais moi, je ne rentre pas trop, si tu veux, sur la communication, qui se met à pleurer, qui donne des mots et il n'a qu'à faire avant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501